C'est dans cet esprit-là que nous allons continuer à travailler dans la huitaine de jours qu'il reste avant la date limite de dépôt des candidatures en préfecture. Mais là, concrètement, vous laissez la porte ouverte au LR, c'est ça ? Pas simplement au LR, à des gens qui ont exprimé de la bienveillance, qui ont dit le bien qu'ils pensaient, à la fois du projet politique qui était porté par Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne présidentielle, et puis de la démarche engagée qui fait une large place à la société civile. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous allons travailler les quelques jours qui nous restent avant la fin des dépôts. Zéro député, les Républicains, sortant sur cette première liste. Est-ce que c'est une déception pour vous ? Non. Vous savez, seuls ceux qui viennent en sincérité nous rejoindre ont finalement engagé cette démarche. Et si certains Républicains ne se sentent pas à l'aise, il ne faut pas qu'ils viennent. Il faut qu'ils soient parfaitement en adhérence avec le projet qu'on porte, avec la méthode qui est portée aussi. Je rappelle que dans les candidatures présentées aujourd'hui, nous avons 95% des candidats qui ne sont pas des parlementaires sortants, et nous avons plus de la moitié de nos candidats qui n'ont jamais exercé aucun mandat politique. Donc, évidemment, à une offre nouvelle, je peux comprendre que certains s'interrogent et ont encore besoin de quelques jours pour affiner leurs décisions et leurs positions. C'est parfaitement respectable et il n'y a pas de déception particulière. Mais il en faudrait combien pour que ce soit... Vous savez, on n'est pas dans des comptes d'apothicaires. Ça, c'est le monde d'avant et on essaie de construire le monde d'après. Donc, dans le monde d'avant, on faisait des comptes d'apothicaires. Dans le monde d'après, on construit des cohérences politiques. Quand on regarde la liste, on se rend compte qu'il y a des noms comme Marie Guedmou, Aurore Berger, qui étaient des jupéistes. Est-ce que vous avez eu des candidatures de droite, mais venant de tendances différentes, des sarkozystes, des filionistes ? Alors, moi, je n'ai pas participé à la Commission nationale de la matière, donc je n'ai pas eu le droit de regarder, puisque j'étais moi-même candidat. Donc, je sépare les choses. Je n'ai pas pu voir ces noms par définition, puisque je ne participais pas à la Commission. Mais je ne suis pas certain qu'on ait eu des filionistes de la dernière heure qui aient souhaité porter les couleurs de notre candidat. En tout cas, on aura compris aisément que c'était incompatible avec les valeurs du mouvement, puisqu'on avait des projets politiques très différents. Mais vous savez, c'est tout le charme de notre mouvement. Le nouveau président de la République n'était pas connu il y a trois ans. Et il l'est un peu plus aujourd'hui. Donc, voilà, on a assumé ce choix. Je crois que les Français ont exprimé, dans le cadre de cette élection présidentielle, une chose très clairement, à savoir une volonté de renouvellement des visages et des pratiques. Eh bien, nous, nous leur proposons de renouveler à la fois les visages et les pratiques. Je crois qu'on peut s'enorgueillir. Moi, je suis très fier d'appartenir à ce mouvement qui vient de faire un exercice unique dans l'histoire de la Ve République et qui va présenter des députés, enfin, des candidats à la députation, dont 93% d'entre eux exercent aujourd'hui une activité professionnelle et sont dans le monde réel. Je crois que ça, c'est la plus belle promesse que nous nous étions engagés à tenir et c'est la plus belle promesse que nous avons tenue aujourd'hui en présentant ces candidats. Et ce sera quoi la suite du programme, alors ? La suite du programme, eh bien, c'est une première réunion de travail avec l'ensemble des candidats déjà investis samedi pour préparer les législatives et puis, voilà, leur expliquer comment est-ce qu'on ouvre un compte de campagne, qu'il faut trouver un mandataire financier, un directeur de campagne. Et puis, voilà, mais beaucoup d'entre eux se sont extrêmement mobilisés dans le cadre de la campagne présidentielle, ont animé des comités locaux, ont fait des opérations de tractage, en fait, on fait campagne et donc, ils ont déjà une bonne habitude et ils sont tous sauf novices, croyez-moi. Merci.